Troisième et dernière vidéo de rappel sur le cours sur les suites arithmétiques ou géométriques. Nous allons voir un petit point sur les suites géométriques. Alors une suite géométrique U n est donnée par trois informations. Un premier terme, U0, éventuellement U1, une raison qu'on va appeler Q, et une relation de récurrence qui nous dira que le terme de rang n plus 1 U n plus 1 est égal à Q fois, la raison, le terme précédent. Nous avons vu dans une vidéo précédente les suites arithmétiques, où on ajoutait à chaque fois le même nombre, positif ou négatif, pour passer d'un terme au terme suivant. Eh bien, avec la suite géométrique, c'est exactement la même chose, sauf que la raison est multiplicative. Il ne s'agit pas d'ajouter en passant d'un terme à un autre pour le même nombre, mais de multiplier, on passe d'un terme au terme de rang suivant, en multipliant toujours par le même coefficient que l'exemption. Si on définit la suite Un, définie pour tout entier n par le premier terme U0 qui vaut 1, et U1 qui vaut 3 fois Un, on a bien ici la raison Q multiplicative qui vaut 3, et donc la suite Un est bien une suite géométrique, puisque Un plus 1 est égale à 3 fois Un. Ça a été déjà vu précédemment, on peut passer d'une terme générale, c'est-à-dire d'une forme explicite, à une relation de récurrence pour la même suite. On avait déjà vu ça pour les suites arithmétiques, et bien de la même façon pour les suites géométriques. Une fois qu'on a une relation de récurrence, eh bien on peut transformer cette écriture pour en donner une relation qui donne le terme général U1, 10, n, qui va être égale à mon premier terme U0 multiplié par la raison à la puissance n. L'intérêt est de pouvoir calculer avec cette relation U1, 10, 20 par exemple. Si on reprend l'exemple précédent, avec une suite Un définie pour tout entier n par U0, qui vaut 1 et Un plus 1 qui vaut 3 fois Un. Il faut donc évidemment prouver que ma suite Un est bien une suite géométrique. On identifie le premier terme U0 qui vaut 1, la raison qui vaut 3. Donc il ne reste plus qu'à appliquer la relation de cours. U1, 10, n est égale à U0 fois toute puissance n, c'est-à-dire une fois 3 puissance n, autrement dit 3 puissance n. Et effectivement, on pourrait maintenant calculer U5, U6, U7 directement, alors qu'avec la relation de récurrence donnée tout au début dans mon énoncé, pour calculer U7, il fallait calculer les 6 termes précédents. Une petite déclinaison de cette propriété vaut le coup d'être revue quand on ne connaît pas le premier terme U0, qu'on me donne par exemple une suite géométrique dont on ne connaît que U5, U6, U7, et on me demande de déterminer U1, 10, n. Alors, dans ce cas-là, c'est la raison et non nulle, pour tout entier n, on aura U1, 10, n est égale, admettons que je connaisse U1, 10, p. Eh bien, ce U1, 10, n peut s'écrire U1, 10, p, multiplié par ma raison, et pour aller de p à n, j'ai multiplié Q, j'ai multiplié n moins p fois, puisque je suis parti de p. Pour aller jusqu'à n, j'ai passé n moins p terme, donc j'ai multiplié n moins p fois par le nombre Q. Regardez avec un exemple, ce sera peut-être plus clair. On donne une suite géométrique de raison 2 et de terme U7, qui vaut 4,2, et on me demande de déterminer son terme général, l'expression de son terme général. Donc, on reconnaît qu'on a bien ici une suite géométrique, et donc pour tout entier n, on applique la formule U1, 10, n est égale à U1, 10, n est égale à U1, 10, 7, fois 2 exposants n moins 7. Comme je connais U7 qui vaut 4,2, eh bien, je peux en déduire que U1, 10, n est égale à 4,2 fois 2 puissance n moins 7.